Le parti politique Rénovation du Congo, RCO en cible, a suivi avec intérêt le mécontentement exprimé par la population de la province de l'Équadère au lendemain de la publication du gouvernement Samaloukouni. A l'été de leur mécontentement, les filles et fils de l'Équadère déblorent un fait récurrent celui de n'avoir pas vu les leurs être nommés aussi bien dans le gouvernement précédent que dans l'actuel et pourtant. Il ne manque pas de cadre compétent au sein des différents partis politiques qui composent l'Union sacrée. Conformément au prescrit de l'article 90 à l'Union 3 de la Constitution du 18 février 2006 qui consacre les principes de la représentativité nationale dans le gouvernement, la refondation du Congo estime totalement fondée les revendications des filles et fils de la province de l'Équadère et donc mérite une attention particulière du chef de l'État qui ne manquera pas de répondre d'une manière ou d'une autre aux préoccupations des populations concernées. Convaincu de l'esprit nationaliste qui a toujours caractérisé le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseké Tchilombo, la rénovation du Congo demande au peuple congolais en général et aux filles et fils de l'Équadère en particulier d'être apaisés car à défaut de servir les pays au niveau du gouvernement, on peut aussi les servir dans n'importe quelle structure étatique et il y a lieu d'espérer à ces derniers niveaux. Soyez ensuite fidèles à sa dévie selon laquelle, tous ensemble pour rénover le Congo ainsi qu'à son projet de société fondée sous la refondation de l'État congolais en déliquescence, la rénovation du Congo s'inscrit dans la vision du chef de l'État et le soutient à 100% dans les différents projets de développement qui ne cessent d'initier pour que toutes les provinces en soient bénéficiaires, la présente déclaration, vos mutatis mutandis pour toutes provinces dont filles et fils ne se trouvent pas dans ce gouvernement. Il s'agit notamment de Maïndombe, Norubangui, Otuwele et Jampas. Je vous remercie.